En ce mois d'octobre, nous fêtons le premier anniversaire de la mise en place de l'Autorité Européenne du Travail. Et la fête ne peut être belle que si l'Autorité Européenne du Travail se met vraiment à agir pour prouver aux citoyens et aux travailleurs qu'elle est indispensable et que son travail est crédible. Pour cela, il est grand temps que l'Autorité Européenne du Travail mette en pratique la possibilité qu'il existe d'initiative des partenaires sociaux. Cette possibilité est inscrite dans l'article 8, paragraphe 1 de la régulation applicable à l'AET et elle donne la possibilité aux partenaires sociaux et aux syndicats qui sont implantés dans les États membres qui connaissent la réalité du terrain de vous faire remonter directement les problèmes que les travailleurs rencontrent. Et vous avez la possibilité chez vous, donc à l'Autorité Européenne du Travail, de véritablement vous emparer de ces cas qui vous sont remontés et de proposer des inspections concertées et communes afin de trouver des solutions. Alors je sais que de nombreux cas d'abus ont déjà été signalés par les syndicats durant l'année qui vient de s'écouler. Je vous en cite quelques-uns. D'abord le cas d'un travailleur de la construction en Allemagne qui attend toujours aujourd'hui de se faire verser 8000 euros de salaire non payé. Le cas de travailleurs détachés au Danemark qui ont été payés à peine la moitié du salaire des travailleurs locaux, ce qui est interdit normalement par la directive travailleurs détachés. Ou encore le cas de 400 travailleurs en Allemagne qui n'ont même pas été payés au salaire minimum et qui par ailleurs n'ont pas eu droit au congé payé. Alors malgré le caractère choquant et clairement contraire au droit du travail de ces cas, la réponse de l'Autorité a été jusque-là plus que timide. En fait, l'Autorité en a seulement informé que les États membres concernés mais aucune des personnes impliquées n'a été contactée. Et ce sachant que les États membres participent aux activités de l'AET sur une base volontaire et que selon le pays, des problématiques diverses se posent quant à la possibilité des États de réagir, notamment à propos de l'utilisation devant les tribunaux des preuves récupérées pendant les inspections. Alors je sais que cette possibilité d'initiative des partenaires sociaux, elle n'est pas contraignante et ça c'est regrettable. Et je crois qu'il n'y a pas d'action plus pertinente pour une autorité européenne, une autorité du travail chargée de protéger les travailleurs que de coopérer étroitement avec les partenaires sociaux et les syndicats et d'agir justement pour protéger ces travailleurs. Alors je vous le demande, M. Boyangu, pouvez-vous vous engager devant nous à faire respecter ce principe et je vous demande également comment contraindre les États membres à participer pleinement aux activités de l'autorité européenne du travail. Merci.